On nous voit là ! Oui on te voit ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas un hélicoptère ! C'est quoi ? C'est une libellule ? Qu'est-ce que c'est ? Une mouche ? Mais dans quoi elle nous a choisi d'arriver ? Que des surprises ! On arrive ! Ma surprise ! Elle a tout gardé secret, chérie ! Ah oui ! Mais Chapi, il aime bien faire les surprises ! Voilà ! Là je la suis avec la caméra ! Alors allez ! Elle passe au-dessus de l'hôpital ! Et elle est en train d'arriver vers l'aéroport ! Et là, la libellule... Elle n'a pas l'air de se poser à l'aéroport tout de suite ! Ah oui ! Elle fait un tour pour être dans le bon sens ! Voilà ! Parce que je suis avec la caméra pour faire le film ! Voilà ! Elle arrive ! Elle descend assez lentement sur l'aéroport ! Parce que le problème c'est que j'ai laissé les avions... Il y a deux avions au milieu ! Il faut qu'ils trouvent un espace pour se poser ! Ils vont se poser entre les deux ! Ah ! Non ! Non ! Ils remontent légèrement ! Ils retournent ! Et ils vont se poser au bout de la piste ! On est en train de descendre ! Voilà ! Le train d'atterrissage est mis ! Et la libellule est posée ! Voilà ! On voit Chapi dans la cabine avec Greg ! Voilà ! Chapi est arrivé ! C'est moins évident ! C'est moins évident ! Ah non ! Mais elle va arriver après ! Je vais faire un commentaire comme à la télé ! Allez ! Oui ! Vas-y ! Vas-y Patrick ! C'est formidable ! Notre invité d'honneur Chapi... Elle attend à l'heure de réfléchir ! Ah ! Elle hésite peut-être ! Entre le carrosse et la calèche ! Voilà ! Je sais pas ! Non ! Je pense que Greg la prend en photo aussi peut-être ! Ah oui ! Pour y faire... pour les photos souvenirs ! Ah oui ! Il est en train de... Exactement ! Il en vient de prendre une photo ! Ah oui ! Et oui ! Je sais ! Alors là c'est à l'avance ! Elle est en train de se diriger vers le hall de l'aéroport de Moyalande ! Voilà ! Précédé par Greg ! Elle le dépasse ! Voilà ! Et je sais pas ! Pour l'instant elle va à pied ! Elle a l'air d'aller à pied finalement ! Ah mais... Non ! Normalement ! Ben non ! Elle sera à pied sur le pont ! Elle veut venir à pied ! Mon dieu ! Mais elle a tout changé ! Mais alors je sais pas ! Elle a peut-être pas de carrosse ! Elle a décidé d'aller à pied ! Ah si ! On a... Les services de sécurité du Moyalande n'avaient pas été prévenus ! Oui tout à fait ! Pourtant ils sont où ? Ils sont... Ils sont cachés dans les égouts peut-être ? Ou dans les bâtiments ? On ne le voit pas ! On n'a pas prévu de protéger Chapi ! Il était prévu le carrosse ou la calèche normalement ! C'est ce qu'elle avait demandé ! Ah ! Ah ! Elle a attendu de passer le pont ! Parce que peut-être le carrosse ne passait pas le pont ! Voilà ! C'est peut-être pour ça ! Peut-être ! Peut-être ! Alors maintenant un beau carrosse avec deux chevaux ! Tiré par deux chevaux ! Elle est installée devant la pharmacie ! Ah ben ça va ! S'il arrive un incident ! On pourrait aller chercher les pansements ! Si le carrosse verse ! Voilà ! Le palfronnier Greg est monté derrière ! Et maintenant Chapi je pense va monter dans le carrosse ! Ah y est ! Elle est dans le carrosse ! Voilà ! Elle va avancer ! Voilà ! Alors les chevaux avancent ! Et elle est en train de passer devant la tour Moya ! Elle va passer de l'île Moya Museum à l'île Moya ! Il y a un petit moment de saute je pense ! Il y a un petit lag là ! Et voilà ! Elle est en train d'arriver sur la rue du Moya Museum et on va bientôt la voir apparaître au coin de la rue du Moya Museum et de la rue Moya ! Non ! On s'est arrêté à un moment ! Alors je ne sais pas ce qu'il se passe ! Notre invité n'aurait pas au moins un malaise ou l'émotion qui ferait qu'elle se sente mal ! Ah ! Ouf ! Il passe devant le musée Moya ! Devant le musée des arts décoratifs ! Elle arrive ! Elle s'attitube un peu le carrosse ! Attention ! Ah ! Elle arrive ! Attention ! Ah ! Youpi ! Oh ! Oh ! Voilà ! Chapi arrive ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! J'espère qu'elle va s'arrêter ! J'espère qu'elle va s'arrêter ! J'espère qu'elle va s'arrêter ! Je peux annoncer à Chapi qu'on a commenté depuis son départ ! Tout le monde a suivi son départ ! On est arrivé à l'aéroport et son départ en carrosse ! Oh ! C'est mignon ! Bravo Chapi ! Bravo Chapi ! Voilà ! Bienvenue Chapi ! Ah ! Ben oui ! Ça s'impose ! Il va falloir se conditionner ! Il va falloir se conditionner par contre pour la photo ! Il va falloir se conditionner par contre pour la photo ! Comment va se mettre ? Ah ben il y a un invité surprise ! C'est le mendiant qui s'est mis au milieu ! Il devrait pas être là ! Il devrait pas être là ! Ah ! Yeah ! C'est à dire que j'ai passé un truc sur Elf & Box ! Il va falloir se conditionner par contre pour la photo ! Avec le repère d'ici ! Si ça vous ennuie pas je l'ai fait ! Je vais me placer pour que vous puissiez avoir une photo. Attends, attends, je me tourne. Voilà. Vous allez tous me regarder, je suis juste là devant. Il reste des chapis. Je vais faire une photo en vitesse. T'es faignante. Ah ouais, mais il y a un objet là, c'est... T'as Hoxelona. Vous pouvez me suivre le truc mûche ? En fait, c'est un... En fait, c'est un... Il faudrait que je l'enlève. Il faudrait que je l'enlève. Il est ici, il est là. Regarde. Juste derrière, le plateau. Alors, tu serviras le champagne. Venite. A toutes les personnes qui sont arrivées, si vous souhaitez dire un petit mot, en l'honneur de Chapi, faire un petit discours, le discours du cœur, même si vous ne l'avez pas préparé, c'est pas grave. Mais c'est le moment ou jamais de prendre la voice ou pour les plus timides d'écrire dans le chat. Je vais peut-être commencer, puisque je suis en voice et après je vais fermer le voice. Ou alors Patrick, peut-être. Tu préfères commencer, Patrick ? Est-ce que je suis en voice ? Oui. Mais je ne vous vois pas parce que je suis sur le... Oui, oui. Allez, honneur à Patrick d'abord. Je vais accueillir au nom du Moyenland, au nom du gouvernement du Moyenland. Donc on accueille avec joie la princesse Chapi, pour son reste d'aide, dans le cadre d'ailleurs des accords inter-métavers, puisque Chapi est la reine du Chapi Chapeau Land, sur... C'est pas franco-green, mais c'est sur l'Open Sim. Et donc on l'accueille au nom des habitants du Moyenland, aussi je pense de la directrice du Moyenland, Francesca. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est le ministre du Moyenland. J'appuie. Voilà, bienvenue à Chapi. Bienvenue. La princesse Chapi. Et bon anniversaire. Et ça lui fait quel âge comme ça ? 4 ou 5 ans ? Je ne sais pas. Oui, 4 ou 5 ans, hein. Je sais qu'elle ne le dit pas, elle ne veut jamais le dire, mais c'est... Ah, 5 ans, voilà. Oui, oui, elle est coquette. 5 ans. Eh bien, Chapi, la directrice du Moyenland, est heureuse à chaque fois de t'accueillir derrière ces barrières nadars, et de te prendre en photo. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, à tous les concerts. Je sais que tu t'amuses beaucoup. Tu applaudis, tu apprécies les chanteurs, et j'adore les petits commentaires aussi lorsque tu les mets sur Facebook. Et voilà, eh bien, c'est bien de t'avoir ici comme collègue, comme artiste. C'est formidable. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Je suis heureuse de t'avoir connu. C'est un plaisir de t'avoir comme amie, Chapi. Voilà. Joyeux anniversaire. Par contre, je connais Chapi Chapeau depuis le début, de son SL. Elle a toujours été présente, là, à tous les niveaux du ELP. Elle a énormément aidé beaucoup de monde. C'est une très grande amieuse. Et je la remercie surtout pour ce geste simple. Tout simplement un geste simple pour tous ceux qui en ont eu besoin, disons. Voilà. Joyeux anniversaire, Chapi. J'avais promis que je serais là. Je suis là. Et on reste des... Voilà. On espère encore vivre les autres aussi. On ne peut pas chanter la petite chanson. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Chapi. Joyeux anniversaire. C'est un pâté qui me fait chanter faux. Oui, on a fait chanter. On aurait dû faire venir les chanteurs de... Oui oui, j'aurais dû en faire venir quelques-uns. Tu peux prendre une photo avec Chapi. Mais tu vas pouvoir prendre place sur la balle bleue dans une seconde ou deux. Alors, attention, site-tire, voilà. Ah, ben oui, mais alors du coup, je suis en bas. Oui, oui, mais justement, je devais régler la balle. Relève-toi, Patrick. Je devais régler la balle, c'est ce que je te disais. Attends, ne bouge pas. Essaye un peu maintenant pour voir. Alors, elle est où ? Elle est là. Elle est là. Alors, site-tire, voilà. Ah, mais du coup, Chapi est trop basse. Alors, il faudrait mettre Chapi sur un socle. On va la remonter, alors. Chapi, laisse-toi. Je vais remonter sa balle. Ah, il y a là, la pauvre. Mais le temps, le temps que tu règles, tu règles, tu règles. Si tu permets, je vais dire une personne la parole. Vas-y, Chapi. Chapi, comme tu le sais, nous faisons, Greg et moi, des events dans SL depuis maintenant 2009. On a commencé en décembre 2009 les mariages. Et puis, les autres events sont très vite venus s'ajouter à notre activité d'orgue de wedding planner, les RSD, les baptêmes, les anniversaires RRL aussi. Et tu sais que je suis très conservatrice. Je gardais, donc, le premier dossier, celui pour lequel j'ai constitué un jour, le 26 août 2010, ce fameux dossier pour ton RSD, le premier RSD que j'ai organisé pour toi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et je t'avais préparé à l'époque, parce que je te connaissais déjà depuis un certain temps, depuis presque le début, le temps où on était, nous, profs de build sur Help Sandbox. Et je t'avais préparé un petit discours. Et figure-toi que je l'ai, bien sûr, retrouvé. Il y a donc maintenant près de 4 ans, puisqu'on avait fêté ce RSD en 2010, j'avais préparé ce petit discours. Et je pense qu'il est encore tout à fait d'actualité. Un petit mot en l'honneur de Chapi Chapeau. Beaucoup d'entre nous se rappellent cette série destinée aux enfants qui mettent en scène deux petits personnages coiffés d'un grand chapeau rouge pour Chapi la fille, bleu pour Chapeau le garçon, évoluant dans un décor peuplé de cubes multicolores. Et l'on connaît bien les goûts de Chapi pour tout ce qui est le cube. Dans chacun des épisodes, ils devaient résoudre un problème auquel ils sont confrontés. Et notre Chapi, depuis les premiers jours où elle s'est connectée, résout les problèmes des petits nouveaux, en sa qualité de helper. Elle résout aussi les problèmes de build, et joue bien sûr avec plein de petits cubes ici dans SL, et adore faire toutes sortes de build. Mais elle est aussi et surtout, pour nous, une amie. Alors moi qui ai plus l'habitude de faire des discours sur l'amour, dans le cadre de l'organisation des mariages, je vais essayer de vous dire ce qu'est l'amitié sur SL. Un ami est celui qui ne ment pas, qui ne fait pas semblant, et qui parle avec toute la sincérité et la franchise que l'amitié véritable requiert. C'est ce que j'appelle moi, ici sur SL, l'exigence amicale. Dire ce qu'on pense, c'est bien sûr être blessant, être là sans juger pour nous et les autres, et surtout être là quand nous sommes dans le besoin ou dans le chacrin. Et notre chapitre chapeau est là, depuis le 28 août 2009. Ça fait maintenant 5 ans que tu es née sur SL, et à l'époque quand j'ai fait donc ce discours, tu avais tout juste un an. Et à un an tu en as bien fait des choses, alors je n'ose pas imaginer tout ce que tu as pu en faire en 5 ans. Vu des landes, builder des petits cubes, vivre des aventures, je ne pourrais pas tout citer. Et puis c'est vrai qu'un jour tu as croisé notre route, celle de Greg, la mienne, mais aussi de toutes celles qui sont ici présentes, toutes ces personnes qui sont venues ce soir pour te faire honneur et te dire combien elles t'aiment. Et je pense que nous sommes tous très fiers de te connaître. Chapitre chapeau, tu es sympathique, généreuse, surtout à l'écoute des autres, et fidèle dans tes amitiés. Tu n'oublies pas un seul soir de passer chez nous pour nous mettre un petit vote, et tu n'oublies pas un seul soir pour nous dire bonne nuit. Alors nous t'aimons tous, nous sommes là ce soir, chapitre, chapitre, chapinette, peu importe comment on t'appelle. Simplement nous sommes là pour te montrer notre amitié, pour te souhaiter encore plein, plein de belles choses à vivre et à réaliser sur SL, et pour lever notre verre à ta santé, à ton bonheur sur SL, mais aussi en réel. Voilà un petit peu ce qu'était le discours de 2010, et ce qu'il est encore ce soir. Donc, surtout, ah oui, une chose, n'oublie pas même ce soir en allant te coucher, ton traditionnel bonne nuit, car cela nous manquerait tous beaucoup trop. Voilà, gros bisous de nous tous, et puis de Cici l'impératrice, comme déjà à l'époque, tu te plaisais de l'appeler parfois. Bisous, chapitre. Alors, je ne sais pas si les personnes ont reçu les cadeaux avec la boîte magique sur le côté. Oui, moi j'ai reçu, mais j'ai cliqué sur la boîte pour recevoir les cadeaux. Elle est là, la boîte, ici. Voilà, toc. Il y en a juste une à côté, là, de Chapi. Ouais, pour une fois que tu es en homme, et ça, ben oui. Oula, David, qu'est-ce qui est arrivé ? David, qu'est-ce qui est arrivé ? Ah, ça y est, c'est bon. Ah, ça y est, ouais. C'est bon, David. Tu es prêt de Chapi, là ? Ah oui. Ah oui. Je vais faire partir des balles en coup. Comme ça, on va devoir prendre une photo, ici. Alors, est-ce que... Patrick, tu peux prendre la pose M à côté de Chapi ? Pardon, pardon, le truc, hein, parce que... C'est bon, c'est bon. Bon fait, merci beaucoup. C'est dans la boîte. Ben, je pense qu'il est... C'est dans la boîte, oui, pour tout le monde. Mais je pense qu'il est temps maintenant d'aller jusqu'au spectacle Son et Lumière que Chapi a décidé de vous offrir. Oui, mais alors, où se trouve le téléport ? Alors, pour se rendre au... Ah là, ici, oui. Ah là. J'y vais, moi. J'y vais. Ça y est, j'y suis. Ça y est, j'y suis. Alors, attention. Attention.